C'est Sky-Five en direct du centre-ville pour une interview exclusive du capitaine Julian Dose de la police criminelle. C'est une enquête en cours. Pas de commentaires donc ? L'enquête est en cours. C'est mon commentaire. Sinon j'aurais juste dit pas de commentaire. Où est-ce qu'ils sont tous passés ? La guerre de la drogue, chef. Je l'ai bu à la télé. C'est reparti comme dans les années 80. Il va falloir que je ressorte les épaulettes du placard. Avec un t-shirt rose, j'espère. En attendant Stoddard, vous êtes en mission spéciale. Inspecteur Mendes Aïdao, dans mon bureau. Vous vous connaissez déjà ? En quelque sorte. Bien. Je vous mets en équipe. Assez. Mendes Aïdao, vous avez récupéré plusieurs kilos de cocaïne aujourd'hui. Félicitations. Et maintenant, dites-moi pourquoi la coke est cachetée ? La marque du fabricant, pour prouver qu'elle n'a pas été coupée. C'est exact. Et votre coke portait un cachet qu'on n'avait encore jamais vu. Votre suspect du jour affirme qu'il l'a obtenue auprès de Tyson Latchford, avec qui l'inspecteur Dao s'est pas mal pris la tête. Vous allez me le ramener par ici, histoire qu'on discute un peu. Monsieur, la dernière mission de Mendes Aïdao sur le terrain, si je peux me permettre, a été un gros merdier. Vous vous entendrez à merveille. Rompé. Salut tous ces gamers, c'est quoi Serious Aïdao ? J'espère que vous allez bien. Moi, ça c'est bonjour. Donc, Battle Vinar 9. Et en tout cas, on va faire les histoires en plusieurs parties. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, je vous laisse confiter la fin de cette sématique et on va pour l'action. Parle-moi plutôt de ce type, Tyson Latchford. Et le deal de la coco riche et aux incapables. C'est gars que t'as chopé. Tyson joue dans une autre dimension. Mais parfois, il fait un beau geste pour ses anciens compagnons de galère. Alors faudrait qu'on en chope. Tu lis dans mes pensées, dis-moi. Hé, fais gaffe à toi ce soir. La guerre de la drogue, c'est pas d'étendre. Je suis au courant. J'ai perdu deux amis en moins de six mois. Des types en patrouille. Ouais, j'ai appris ça. Je suis désolée. Moi aussi. Miami part en couille. Ah, c'est pour ça qu'on est là, non ? Faisons sur toi. Comment ça ? Ils disaient que tu kiffais le boulot de flic. Eh, inspecteur, inspecteur. Oh, merde, pas lui. Oh, 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 n'arrose pas mon pare-brise. Eh ! Ok, ok. Eh, si, si. Filez-moi juste, filez-moi 5 dollars. Ok, je sais, je sais, je sais, je sais. C'est juste que je suis un capitaliste. Je regrette, mon vieux. Pas pendant le service. Ok, d'accord. Très bien. Allez, inspecteur, occupez-vous bien de notre quartier. Soyez prudents, d'accord ? Connard ! Il dit quoi, là ? Tiens, on n'est pas très loin du quartier où j'ai grandi. Sérieux ? Belle ascension, dis-donc. Laisse-moi deviner. Toi, tu viens de South Beach. Non. Pas du tout. Los Angeles, en fait. Orange County. Oh. Beau déclin, dis-donc. Ouais, on peut dire ça. Qu'est-ce qui se passe ? Une saisie de drogue, sûrement. Hé, hé, hé ! J'ai pas dit que j'étais d'accord pour qu'on me fouille. J'ai des preuves contre toi, crétin. Pas besoin de ton consentement. Hé, Guzman. Qui c'est, celui-là ? C'est notre vieux pote Huggs. Il avait un coffre bourré jusqu'à la gueule de Hot Shot. Couché, toi. Huggs, tu sais où est ton ami, Tap ? J'en sais foutrement rien. Vous cherchez Tap ? Ouais, tu l'as croisé. Non, mais j'ai vu son pote Briggs traîner avec la bande de Tapes sur la douzième. D'accord, Guzman. Guzman, merci pour le tuyau. Bien vu, inspecteur. Putain de merde, ouvre-moi ! Je suis chez moi ! Je peux pas l'empêcher de m'envoyer des textos. Alors, t'as grandi ici, mais t'es pas né à Miami, c'est ça ? Non, je suis né à la Havane. Sérieux ? Comment t'es parti ? Avec ma mère. C'est une femme sacrément résistante. Et ton père ? Aucune idée. Ça doit faire au moins 20 ans que je l'ai pas vu. On a mis autant de distance que possible entre le nier et nous. Il est toujours à Cuba ? A mon avis, il doit être mort. Et ça me va très bien. On dirait un vrai gentleman. Oh, il sortait du lot, y'a pas à dire. Soi-disant parce que j'ai pas de preuves. Je veux dire, comment je peux leur fournir la moindre preuve puisque j'ai peur où il avait ? Putain ! Va te faire goût ! Et ralentis. Ok. Euh, tout va bien, madame ? Ce putain de couvercle ne rentre pas ! Bonne journée, madame. Ta gueule ! Ha 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 ! Ok. Tu veux que j'appelle du renfort, Mendoza ? Ouais. Le PC pourrait nous envoyer une équipe du SWAT. C'est barré ou quoi ? Allez, si on débarque en caisse, on va foutre la trouille à tout le quartier. Ici, équipe 13. Nous quittons le véhicule. Retouré 13. La mairie a bloqué le quartier. Du coup, y'a qu'une seule sortie. Tu m'étonnes que les gens en aient ras-le-cul. Trouvez une briques. Le type qu'on recherche traîne dans le coin. En général. Regardez-moi les abonnés, ce pot. Non, je déconne. Oui. Je suppose que tu connais le quartier ? Ouais, mais ça fait un bail que je suis pas venu. Je préfère te suivre. Merde. Vous fourrez des trucs dans votre pantalon. Soma, m'oblige pas à vérifier tes poches parce que je sais ce que j'y trouverai. Ça se voit. Robin, dis-lui de se tenir à carreau. Et mets ça dans un sac. J'ai pas vraiment de sac. J'ai pas de sac. J'ai pas de sac en papier. J'ai pas de sac en plastique. J'ai pas de sac en plastique. C'est pas chier, t'as capon d'honneur. Regarde, voilà Briggs. Fais gaffe à toi, Mendoza. Ce type est imprévisible. Vas-y d'abord, ce type me connaît. On peut faire ça comme si on avait toujours fait ça et en finir avec ça. J'oublie. On bouge plus. Vous voulez quoi ? Police de Miami. On a des questions à vous poser. Inspecteur, c'est qui, lui ? C'est mon nouveau coéquipier, Briggs. On joue à qui sera le flic le plus méchant. Ton pote tape. Où est-ce qu'il est ? Va te faire mettre. Ok, on va laisser tomber les politesses. Nick, occupe-toi de lui. Attends, qu'est-ce que tu veux ? Allez, dis-moi où est-ce que tu veux ? Et on te laisse filer. C'est de la brutalité policière, merde. Ce soir, il est au canapé, ok ? C'est tout ce que je voulais savoir. Allez, Mendoza. Ne vous en tirerez pas toujours comme ça. Je connais mes droits. Quoi, on va simplement le laisser là ? C'est pas très malin. Non, mais je suis sûre qu'il a essayé de buter un flic infiltré l'an dernier. Et je l'emmerde. Allez, le canapé de table est dans les logements d'Arcola. Il va pas s'éterniser. Oh, merde, c'est le canapé de table, là-bas. Vaut mieux pas qu'il sache qu'on arrive. Suis-moi. Reste derrière. Allez, pars ici. Tu raconteras à personne ce qu'on est en train de faire, hein, Nick ? Par rapport à quoi, inspecteur ? Brave, garçon. Ok, allez. C'est bon. Vas-y, Kai, passe. C'est très aimable. Désolée d'avoir dit que t'avais fait un gros merdier. Apparemment, ça a pas été facile. Mais t'as assuré. Qu'est-ce que tu penses de Stoddard, d'ailleurs ? On a pas fait équipement. C'est une bête sauvage. Et sa cage est grande ouverte. N'oublie pas, c'est le territoire de TAP. Si quelqu'un nous voit, il saura qu'on est là. On a intérêt à se la jouer profil bas. Ok. C'est que tu défends pas. De quoi tu parles ? Si je défends... Toi, tu défends ? Alors comment ça se fait que je gagne ? Kai, maintenant... Tu sais ce que j'ai ? T'as aucune idée de ce que j'ai. Pourquoi il faut que tu sois comme ça, mec ? Ouais, t'as qu'à moins garder gagné. Après, viens pas de plainte. C'est pour ça que tes 20 dollars sont à moi, maintenant. Et si on passe à 50 dollars ? Tu peux en faire une ? Ouais, d'accord, mais au meilleur des deux brèches. Merde, on est coincés. Balance un truc pour faire diversion. C'est quoi ce bruit ? Daryl ? On dirait qu'un truc est tombé du toit. Je te préviens que si la clim nous lâche, je vais vivre chez ma sœur. Si ça se casse, je le répare. Ça n'a pas été coupé, tu devrais parer l'aspirateur. C'est le charme, j'ai l'air. Daryl, c'est le charme, 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 c'est le charme. Tape est juste devant. Il n'est pas moyen qu'on passe ces deux types-là sans en éliminer au moins un. Tu pourras les séparer ? Ouais, pas de problème. Chut, chut. Tu as entendu quelque chose ? C'est le charme, c'est le charme, c'est le charme. Un grand coup. A pun, tout le darling a bosses, Les journées de la printembre. Notre homme devrait être juste devant. Oh merde ! Salut ! Non, te barres pas parce que je te courrai après. On cherche Tyson. T'es son nouvel équipier. Elle t'a déjà fait ça, des mots de karaté. C'est du Krav Maga, le karaté c'est de la connerie mystique. Tu me fais grave déliré. Tapp et Tyson sont amis d'enfance. Deux petits blancs, fans de ce ghetto. Tapp et restez ici. Lève-toi, main sur la tête. Eh, Tyson, où est-ce qu'il est ? Il y a un paquet de monde qui recherche Tyson. Vous lisez pas la presse ? Ils cherchent la discrétion. L'espérance de vie est en chute libre dans le business. Mais je vous apprends rien, je crois. Ouais, on s'est dit que tu pourrais nous rencarder à ce sujet. Vaut vous tromper dehors la loi, inspecteur. Coffre-moi ce ringard. J'ai cru que tu demanderais jamais. J'ai la drôle d'impression que vous prenez un putain de pied à faire ça. Ouais, au début. Après, on s'enlace. Voilà. Tapp. Là, je suis choqué, mon pote. Oh, j'ai une ordonnance du tout bip pour ça, hein ! Je sais que t'as un casier. Je sais que tu caches ta coque sous les poubelles du coin de la rue. Je sais que ton guetteur nous a vus et qu'il doit être en train de tout planquer. Et sérieux, il a l'air beaucoup trop jeune pour ce genre de conneries. Alors, ouais. S'il faut t'embarquer pour détention de drogue, on le fera. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste ? Voilà, c'est pas une mission très passionnante, hein. Ouais. Elle tient. Eh, ça va l'oreillette ? Ouais. Elle tient. Eh, micro ? Dis quelque chose. Bénédicte Arnold. Eh, tête de nœud. T'es pas Bénédicte Arnold et t'es pas en mission d'infiltration. Tu entres, tu vois si t'as raisonné là et tu ressors illico. Bah tiens. Si c'est si facile, pourquoi vous le faites pas vous-même ? Ah non. Est-ce qu'il y a des abonnés ? Ton scanner est connecté à toutes les bases de données locales et fédérales. C'est Big Brother, inspecteur. Suis-le avec le scanner pour être sûr qu'il fait pas de conneries. Yo, les mecs. Euh, je veux voir Tyson. Tyson ? Tu peux pas le voir comme ça, mon père. Allez, vas-y juste. Un tout petit cerf. Lâche-moi. Rentre chez toi. Bah quoi ? Faut juste que je vois Tyson. Calme-toi. Commence pas à t'exciter, cousin. Allez, vas-y, vas-y. Laisse-le passer. On y est. Allez, tape. Mène-nous jusqu'à Tyson. Je reconnais aucun de ces types. Surveille ton scanner. Essaie de voir à qui on a affaire. C'est super bon. Mais tu serais bien, Abra ? Putain. Ce truc est équipé d'un micro-canon numérique. Scanne la zone et écoute. Torta cubana. Putain, comment je kiffe le torta. Tu vois, on serait à Cuba. On pourrait aller se faire une torta cubana. Ah ouais, je crois bon. Je ferais ça, une torta cubana. Une torta cubana. Une torta cubana. C'est super tendu ici. Est-ce que Tyson est là ou pas ? Ouais, je veux lui parler. On plie. Pardon. Pardon. Parez-vous ! Cassez-vous d'ici, putain ! Moi, je vais rester ici. Dans mon quartier. Et c'est... Tyson est juste là. Je te donne 5 minutes. Parfait. Tapp ? Qu'est-ce que tu fous là ? C'est Tyson. Scanne-le. On a besoin de prouver qu'il était ici. Merde. J'ai pas de ligne de mire sur Tyson. Il va peut-être bouger. Ça craint sévère en ce moment. Tyson ! Une toute petite. S'il te plaît. Ok. Assieds-toi. Je vais voir ce que je peux faire, d'accord ? No problemo ! Y'a pas de lézard ! Oulah ! C'est qui ça, putain ? Aucune idée. Qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Oulah ! Essaye de scanner autant de mecs que tu peux. Oh merde ! Ils en ont après Tyson ! Allez. Faut le rejoindre. Tout de suite. PC, ici l'équipe 13. On a des coups de feu. On attaque. Échange de tirs à l'angle de la 3ème et de la 33ème. Toutes les unités en alerte. Allez. Putain. J'te couvre. Arrête ces types. Attends, bouge pas. Ces mecs qui tirent à tout bas, d'où ils sortent ? J'en sais rien. Ça doit être les mêmes tarés qui attaquent tous les gangs de la ville. Allez Nick, passe-lui les m'notes. Enfoiré de flic ! Caille ! Je te couvre Nick. Je crois que je le connais ce type. Scanne-le et regarde s'il est recherché. T'avais raison. Cette vermine de tape nous a conduit droit sur lui. Ouais, on les a tous sûrs. On cherche le blanc de taille. Passe-lui les m'notes. C'est bon pour nous. On va prendre tout le hot shot qu'on trouve. Je te dirai combien ça fait. À plus tard. Loli, il mène de ça. PC, envoyez le fourgon. Passe-lui les m'notes. Salut ! T'es stressé ? T'as pas l'air bien. Putain, ouais, je stresse. Je retourne pour se jobber. Nous on est là, cop. Les mains en l'air ! C'est en état d'arrestation ! Espèce de... Ok, ok. Je m'occupe de celui-là, Nick. Passe-lui les mors pour nous. Attention ! Merde ! Vous avez vraiment cru, vous pourriez nous échapper ? Chut ! Hein ? Ouais, on va se planquer, et attend que ça se tasse. Personne ne m'échappe à moi ! Vous avez cru de quoi, les mecs ? Bande de débiles… suffisait de venir me voir et me diriger Les mains en l'air ! Bien en vue ! Ah c'est discrète ces missions ! On est bon ! On monte à l'étage ! Tyson devrait être par ici ! ... Je suis flic ! T'es en état d'arrestation ! J'ai les mains levées là ! Oh merde ! On a perdu un homme ! Oh ! Ouvrir un scanner ! On va scanner quelque chose, c'est ça ? Je sais pas, c'est quoi aussi ? Ah ! Affaire les affaires, ouais, ok ! C'est un bon début ! Ah, voilà ! C'est ça que j'arrive un peu à trouver ! Jolie, souviens-toi, si ça se met à bipper, ça veut dire qu'il y a un indice pas loin ! Jolie, assis-toi ! Jolie, assis-toi ! Jolie, assis-toi ! Epis-toi ! Oh ! Cain ! Continuez à creuser. Après si, il y a encore quelque chose. Il faut faire le tour à chaque fois. Punaise. What the fuck ? Kai, regarde ça. Tyson n'est jamais venu ici. C'était une discussion vidéo. Merde. On peut se reconnecter ? Oh merde ! C'est vous qui les avez conduits ici ? Pas vrai ? Désolé mais c'est toi le connard qu'ils essayaient de buter. Salut Tyson. Eh merde. Ça s'arrange pas. Eh ton pot de table s'est barré. Je crois que tous tes hommes sont morts. Merde ! Dis dans la merde. C'était pas mes hommes, ok ? Des fois je leur filais de la cam, c'est tout. Qui essaie de te tuer, Tyson ? C'est pas le genre de truc où t'es prévenu à l'avance, tu vois ? Dis-nous où tu te trouves. On peut te protéger. Désolé mais j'y crois pas. Eh merde. Et maintenant ? Tyson est foutu si on le trouve pas en premier. PC ici 13. On a besoin de tracer une connexion IP sortante. 13, le traçage est en cours. Et on est connecté. Désolé, donnez-nous quelques minutes 13. Bien compris. On y va. Ça va prendre plus que quelques minutes. Donc on sait ce que faisait Tyson. Mais on n'a aucune idée de l'endroit où il est. Ok. Hop. On va mettre ça à taquer. Et bah c'est ça. Oh ! Mac Tyson, ma gueule. Trouvez cet enfoiré ! Merde ! Mendoza, faut qu'on sorte de là ! Je crois. Planète. Quelqu'un a vu les deux flics ? Merde. Faudrait pas que la police s'intéresse à nous. Police ! On bouge plus ! QUOI ? Y'en est d'autres qui se pointent ! Il se passe quoi, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Je m'occupe de l'autre. Voilà, ça c'est monété. Ça va laisser peser. Je m'occupe. Putain ! Hé, venez voir ça ! Arrête-toi tout de suite ! Ça m'a... On bouge plus ! Voilà ! On bouge plus ! Police ! Allez ! Nick, à la voiture, tout de suite ! Dépêche, entre ! Inspecteur Dao, on vous a trouvé l'endroit. Merci PC, envoyez l'info. Ton pote Tizen n'a pas idée de ce qui va lui tomber sur la gueule. J'envoie une unité sur place. Dès qu'on arrive là-bas, on le chope et on se barre. Et bah voilà. 255, restez pas là, on voudra éviter de se faire remarquer. Compris. Enfonce la porte, Mendoza. Défonce la porte ! Bah ! Tu sais que t'es censé avoir un mandat ? Tout doux, les mecs. C'est bien, t'as révisé ton code civil à ce que je vois. Écoute, on vient pas de coffrer. Il faut partir, tout de suite. Je vais chercher mes trucs. Hé ! Ça te ferait rien de nous dire ce que c'est que ce bordel ? Vous savez ce que je fais toute la journée ? Des comptes. Ça fait longtemps que je traîne plus dans la rue. Tout le monde agresse tout le monde maintenant. Je suis toujours du mauvais côté de la barrière. Voilà ce que je sais. On parlera de tout ça, putain ! Arrête ! Merde ! J'ai touché ! C'est grave ou pas ? Putain ! Oh putain ! Ok. Je maintiens la pression dessus, d'accord ? Ok. Putain de merde ! Ça fait mal. Je sais ! Tiens le coup ! On est pas là pour vous, les filles ! Je vais nulle part. Foutez le corps ! Prenez Kylton ! Merde ! Non ! Merde ! Kyl ! Kyl ! Kyl, regarde-moi ! Kyl, reste avec moi ! Je suis décelée ! Merde ! Kyl ! Kyl ! Kyl ! Kyl ! Kyl ! Putain ! Kyl, c'est quoi ça ? Kyl ! À cinq ! À terre ! Tout le monde à terre ! Hé ! On est flics ! On est flics ! Elle est blessée ! Je crois que ça a touché une terre. Vous avez de la chance de ne pas vous être vidés de votre sang. Mets en l'air, tout de suite ! Bonsoir à vous aussi. Inspecteur, connaissez cet homme ? Qui ? Lui ? Ouais, c'est un comptable d'ici. Épisode 2, Formilité, n'hésitez pas, voilà. Alors, on a eu un trouvée sous pression. Donc, en tout cas, les amis, bon, je sais que ça a été très calme. C'est un épisode, mais en même temps, si vous voulez un autre épisode qui va cartonner cette fois, enfin, je crois, parce que je ne connais plus la suite, n'hésitez pas de laisser un, allez, à partir de 5 likes, je fais la suite de Battlefield Dark Knight de l'épisode 2, voilà. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas de laisser un petit like à tous les commentaires, ça va vraiment plaisir, vous abonner à la chaîne, alors je vous mets un 3 commentaires pour voir si je continue, et un commentaire, et 5 pouces bleus pour continuer, voilà. C'est quoi ce n'est pas, allez, ciao à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501